Bonjour à tous, bienvenue dans l'exposition Piasa Corrécion. Je suis le photographe qui a pris les clichés, les photos ici présents. Je m'appelle Ranef Sanenjian Parne et on m'appelle Parne. Ici vous avez à peu près, précisément 21 photos. Pour l'exposition en elle-même, je n'avais pas de teint précis pour faire l'expo, mais j'avais l'idée en tête que j'allais faire une expo sur mon travail en général, sur toute l'histoire de ma carrière en tant que photographe. Du coup j'ai choisi les photos, pas individuellement, mais en faisant vraiment une série assez complète pour pouvoir narrer toute ma carrière. Oui, oui, évidemment, je suis vu que je travaille pour un magazine, je fais aussi beaucoup de reportages, que ce soit des photos de mots, de reportages ou bien d'interviews. Et je vous l'ai présenté dans la série, mais à peu près tous les facettes où je me suis carré dans la photographie, que vous pouvez voir, il y a des photos de manifestations, et bien évidemment c'est des photos de scènes de vie, dans un sens où c'est des photos de reportages, et un peu de tout en fait. En fait, c'était l'IFM qui m'avait contacté, trois mois auparavant je pense, ou quatre mois. Du coup ça m'a donné beaucoup et assez de temps pour rassembler toutes mes photos, et même refaire quelques clichés pour compléter la série. On a eu assez de temps pour bien préparer l'expo, bien tout poser, bien tout caler. Pour 2015, oui, je n'ai pas encore de date précise, mais je vais préparer et ça va continuer. En fait, pour vous dire que ce n'est qu'un début, et je vais continuer à faire des expos, que ce soit dans des grandes salles, dans le public, où on va essayer de faire ça autour du mois de février. Je vous tiendrai au courant. Je vous présente cette photo, je vais la choisir pour commenter un peu. En fait, cette photo, c'est l'image même, je ne sais pas si vous avez entendu souvent, les gens dire que ce n'est pas un photographe, ce n'est pas un photographe, il ne se balade pas avec son appareil photo, et on voit aussi la preuve. J'ai été très très chanceux d'être présent à ce moment-là, et j'avais mon sac avec moi, vu que c'était le matin, il pleuvait beaucoup, à 6h30 du matin, évidemment, la pluie, ça ne pardonne pas. Et j'ai pris cette photo parce que, je ne sais pas, c'est juste venu par insta, que ce soit la lumière, la présence de la personne aussi, et même la lumière, vous voyez, il y a deux ou trois personnes qui sont juste réveillées ce matin-là, et moi, j'étais là, présent, avec mon appareil photo, et je ne parle pas de chance, je pense plus que c'est ça l'amour de la photographie, si tu avais la possibilité d'être partout au même moment, avec ton appareil, un peu partout, ça, ça serait bien. Et ça, c'est l'image même de la chance que j'ai eue d'être présent avec mon appareil photo à ce moment-là. Et c'est ça que je voulais partager. L'association, il ne manque jamais en voyant ce décor, et j'ai eu la chance de la prendre en photo et de vous la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada